Pour l'exercice d'aujourd'hui, on va chacun à notre tour essayer d'atteindre les cibles en forme de feu en utilisant les canons à eau de titans Génial ! J'adore les canons à eau ! Je peux commencer Sam ? S'il te plaît, s'il te plaît ! Je pense que c'est moi qui devrais commencer, je suis déjà à bord de titans Puisque vous voulez commencer tous les deux, on n'a qu'à trancher grâce à la méthode suivie par les marins depuis des siècles Quelle méthode ? Le fameux jeu Shifumi Super ! Je gagne toujours à pierre-feuille-ciseaux Alors c'est parti Elvis Désolé Elvis, mais la pierre bat les ciseaux Alors je crois que c'est nous qui allons commencer Je suis sûre que mon fossile sera mieux que le tien Nicolas Nicolas ? Nicolas ? Je sais très bien que c'est toi Tu ne m'auras pas avec tes blagues stupides Nicolas ? Est-ce que c'est toi ? Mission accomplie Sam, on peut rentrer Message reçu Julie Joli temps les amis, mais le record n'est pas battu Tu veux essayer de battre le record Elvis ? Oui, j'ai hâte de tirer avec le canon à eau Très bien, je conduis le bateau et toi tu t'occupes de tirer Super ! Attends Elvis, on doit d'abord redresser les cibles Est-ce que tout est en place Sam ? Oui monsieur, l'équipement de sécurité anti-incendie est entièrement installé C'est parfait Un incendie s'est déclaré dans la forêt Là où Malcolm, Nicolas et la famille Caro sont allés se promener Un incendie s'est déclaré dans la forêt Là où Malcolm, Nicolas et la famille Caro sont allés se promener Ellie, Elvis, vous venez avec moi à bord de Jupiter Bien reçu Sam Tom, on va avoir besoin de Wallaby 2 en renfort Je termine les réparations aussi vite que possible Sam Le feu s'étend rapidement L'aide de Wallaby 2 ne va pas suffire, il nous faut plus de renfort Très bien, vous deux commencez à combattre le feu Julie, Arnold, on a un feu de forêt qui s'étend très rapidement On a besoin de Vénus On est déjà en route Sam, on ne va pas tarder à arriver On va devoir combattre ce feu en l'attaquant à la fois par le nord et par le sud de la forêt Dirigez-vous au nord Bien reçu Sam Venez, on doit sortir de la forêt Je ne capte aucun réseau, je n'arrive pas du tout à nous localiser Moi c'est pareil Et ma batterie est déchargée Vous voyez, je savais bien que c'était une bonne idée d'emporter ma carte Max, tu as dû te faire une belle entorse de la cheville Je vais la bander pour la maintenir La forêt toute entière est en feu Comment on va faire pour s'en sortir ? Regardez ! L'instinct des animaux va les guider loin du feu Venez, suivons-les Allez, courage Max, on va t'aider Tiens papa, prends ça comme béquille Merci ma chérie Allez, c'est parti On va suivre les animaux Sam, j'arrive pas à éteindre les flammes Tom Est-ce que Wallaby 2 est prêt à décoller ? Oui, j'ai presque terminé Sam Il sera prêt à décoller dans quelques minutes Tu sais quelle direction on doit prendre ? Non, pas vraiment Mais comment on va faire alors pour sortir ? Tout va bien se passer Mettez ces mouchoirs imbibés d'eau sur votre nez et votre bouche Ça va vous protéger de la fumée Maintenant, on va avancer en rasant le sol C'est là que l'air est le plus respirable Ta-da ! Tous ceux qui passeront sur cette route ne pourront pas louper le panneau du Grand Nikolaski Essaye de faire mieux, prince des percus Wow, papa ! Franchement, je suis hyper impressionné ! Oh, c'est juste un petit truc que j'ai bricolé à la va-vite Que le meilleur panneau publicitaire gagne, Nikolas ! Nikolas, où est-ce que tu vas maintenant ? Arrêtez ce panneau publicitaire ! On va bien voir qui a le meilleur panneau publicitaire C'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Panneau publicitaire en feu ! Il fonce droit sur le quai ! Il faut vite prévenir Sam le pompier Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontipandie Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontipandie S'il vous plaît, je vous demande de reculer immédiatement Malcolm, j'ai besoin de toi pour tenir le deuxième canon à eau de Titan Mais je ne suis pas pompier, Sam Je sais, mais on n'a pas le choix La sécurité des habitants de Pontipandie est en jeu Alors allons-y Ben, mets-nous à bonne distance de l'incendie Vas-y Malcolm, tiens-le bien, vise et tire C'est bon Julie, on ne peut pas atteindre le feu situé de l'autre côté du camion Alors on va essayer de refroidir la citerne jusqu'à votre arrivée On y sera dans quelques secondes, Sam Il faut utiliser de la neige carbonique, Elvis Bien reçu, Julie Maintenant, aide-moi à éteindre le feu à côté de toi L'incendie est éteint, Sam Et comme la température de la citerne a baissé Il n'y a plus aucun risque d'explosion désormais Votre attention, s'il vous plaît Vous savez ce que vous avez à faire Alors, tous ensemble, nous avons une occasion unique de marquer l'histoire du cinéma On dirait que la mise en scène de cette vidéo de sauvetage en mer est montée à la tête du commandant Steel Allons-y, Ellie, je suis prêt pour mon gros plan Action ! Sam, n'oublie pas que tu joues un naufragé qui attend les secours À l'aide, à l'aide, je suis un naufragé qui a besoin d'être secouru Vas-y, portillon Je suis le roi du monde ! Coupé, coupé ! Portillon, tout ce que je vois ce sont tes narines Ils ne te laissent pas pendre comme ça Tu ressembles à un sac de pommes de terre C'est la pire vidéo de sauvetage en mer qu'on ait jamais Passe-lui le harnais, portillon Et allume ta caméra portative pendant que tu joues la scène Oh, pas facile de faire les deux en même temps, commandant C'est original comme technique de sauvetage Sois plus désespéré, Sam À l'aide ! Je suis un naufragé qui a besoin d'être secouru ! Et toi, portillon, tu pourrais ressembler davantage à un acteur de film d'action, si c'est possible Je sais que c'est un défi Oh, et si je mettais mes muscles en évidence En faisant un grand sourire comme Flex Dexter ? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée Tu devrais plutôt passer le harnais à Sam, Elvis Euh, d'accord, Ellie Tom, tu peux les litreiller, s'il te plaît ? Cette fois, nous y sommes Le grand moment, la grande scène, le grand... Coupé ! Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur Sergent Ravani, vous les apercevez ? Non, Sam, ils vont trop vite Je me dirige vers le large pour essayer de les retrouver Je vais vous aider à bord de Wallabie 2 Sergent Ravani, cherchez-les vers le sud Et Tom, dirige-toi vers le nord Bien reçu, commandant Steel Anna, accroche-toi ! Il faut abandonner la nacelle ! Je les ai en visuel Je vous transmets tout de suite leurs coordonnées Je vais à mes rires Accrochez-vous à cette corde Ben, conduis Titan sur l'île de Pontipandie Sinon, on devra faire face à un incendie majeur Bien reçu Seulement, je n'ai personne pour s'occuper du canon à eau Rassure-toi J'ai exactement le soldat du feu qu'il nous faut J'ai fini de faire face à un dél現在 J'ai demandé de je peơm Mais encore plus t'inc pron memories Parce que J'ai pas raison könnte que j'épais beaucoup C'il telas J'ai pas à deux J'ai pas de dél'warm Prép sailé Je me인을包męp J'ai et un dél'amento Deux J'ai pas à 1800 Je suis Waouh, on a vraiment eu très chaud Je suis vraiment désolée Julie C'est moi qui ai tourné le bouton du Joe Jet au maximum C'est entièrement ma faute A l'avenir Anna, tu ferais mieux d'éviter de jouer avec les inventions des grandes personnes Surtout si c'est l'une de ton père Euh... quoi ? Apparemment notre brigade devrait facilement s'adapter à votre hélicoptère de police Effectivement, c'est aussi mon avis ça De cette plateforme, vous n'allez pas en perdre une miette Je parie que c'est pas aussi cool que le musée Waouh ! Ben, finalement ce sera peut-être mieux que ce que je croyais Waouh ! Ils ont pris aussi du temps avec eux C'est un truc de malade Et l'hélicoptère de police C'est la plus belle visite que j'ai faite Oh non ! Le padale est en train de se dégonfler Ne coule pas maintenant Oh ! Je suis sauvé Mais je suis seul au monde Et j'aime pas être seul au monde Je suis là ! Ohé ! Par ici ! Oh ! Désolé, petit oiseau Je t'ai dit que j'étais désolé Oh ! J'ai compris Tu voulais protéger ton nid Ne t'en fais pas Je vais rester de l'autre côté Mais je dois quand même attirer l'équipe de sauvetage par ici D'une manière ou d'une autre Oh ! Pourquoi pas ? Je pense qu'il vaut mieux se séparer en quatre De façon à élargir la zone de recherche Je ne vois aucune trace de Mathieu Moi non plus, Sam Il faut dire que la zone est tellement étendue Hé ! Je suis là ! Par ici ! Par ici ! Attendez ! J'aperçois quelque chose Qu'est-ce que c'est, Sergent Ravani ? Je l'ai retrouvé ! C'est bien, Mathieu ! Mais je ne peux pas me poser dans cette zone C'est la saison de nidification et je ne voudrais pas effrayer les oiseaux Sam, tu peux y aller ? Neptune n'est pas adapté pour ça D'accord, Julie ! Juno est fait pour ça Tonton Sam ! Je suis là ! Mathieu ! Fais attention ! Il y a un oiseau qui n'est pas commode dans le coin Ne t'inquiète pas ! Dans quelques minutes, nous serons loin d'ici Comme ça, il aura de nouveau l'île pour lui tout seul Accroche-toi bien ! Le fantôme de Pontypandy a fait peur à un cheval qui s'est enfui au galop En tirant un chariot transportant des passagers Ça, c'est une première Je vais t'attacher à ton nouveau siège, Radar Pas de sirène aujourd'hui, Elvis Le cheval est déjà assez effrayé comme ça Sam, Lizzie, on va avoir besoin de renforts Bien reçu, Elvis Je vous rejoins aussi vite que possible J'arrive tout de suite Calme-toi, Prince ! Calme-toi ! C'est plus du tout ! Oh l'accent ! Oh non, Julie ! Comment on va faire pour sauver les passagers sans effrayer le cheval encore plus ? J'en sais rien, Elvis Qu'est-ce qu'il y a, Radar ? Je pense qu'il a envie de sortir Radar ! Pourvu qu'il ne fasse pas peur au cheval, ne t'inquiète pas Prince et Radar se connaissent depuis qu'ils sont tout petits Il ne lui fera pas peur Il fait exactement ce que les chiens de pompiers faisaient dans l'ancien temps Veillez au bien-être des chevaux Il court à son allure pour essayer de le faire ralentir Ça va, les filles ? Oui, Julie, merci Oui, on a été sauvés grâce à Radar Je suis désolée, Lizzie C'était pas au cheval que je voulais faire peur Je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès, Nicolas Heureusement, personne n'a été blessé Mais il faut faire très attention avec les chevaux Ils sont peut-être grands et forts, mais ils peuvent aussi se montrer très craintifs Alors, finis les promenades en chariot hanté Mais je pourrais faire une promenade normale à la place Bon, d'accord, tu peux monter Ouais On dirait que ce cheval ne m'aime pas beaucoup Chouette, un sandwich Quoi ? Deux ? Votre attention, s'il vous plaît Tu n'as pas eu le temps de dire un Damien Prime a été effrayé par un dinosaure Il a été emporté par un pterodactyle Et il est maintenant pris au piège sur la falaise de l'île des dinosaures Et je veux dire de l'île de Pontipandie Le devoir nous appelle Cap sur l'île de Pontipandie Placez-vous au pied de la falaise Nous, on va aller en haut Message reçu, Sam Damien ! Garde ton calme ! Sam le pompier va venir te sauver Les cordes sont sécurisées, Sam Ne bouge pas, Damien ! On descend te chercher ! On arrive ! Tu seras bientôt en sécurité Est-ce que t'es prêt ? Prochain arrêt, Titan Tu y es presque, Damien ! Fais attention ! Tu es en sécurité maintenant Parfait ! Joli sauvetage ! Je vous retrouve sur la plage ! Message reçu, Sam ! J'aurais tellement aimé pouvoir utiliser le canon à eau de Titan Écoutez, je sais que vous ne me croyez pas Mais j'ai vraiment été poursuivie par un dinosaure C'est n'importe quoi, Damien Et tu le sais très bien Vous n'avez qu'à demander à Nicolas Mais j'ai bien peur que le dinosaure l'ait apprappé En fait, ce n'était peut-être pas un véritable dinosaure Quoi ? Oh ! T'es content de toi ? Tu vois, Nicolas ? Il peut se passer beaucoup de choses Quand on essaie de faire peur aux autres Et certaines d'entre elles peuvent être vraiment très dangereuses Pardon, je suis désolé, Sam Et pardon de t'avoir fait peur, Damien Bien ! Je crois que les dinosaures, c'est fini pour aujourd'hui Le ptérodactyle ! Oh ! Je vais la voir ! Oups ! Désolé, Nicolas ! Allez, viens, Nicolas Ça pourrait être amusant de s'en servir pour notre exercice de tir Excellente idée, Julie Est-ce que je peux commencer, Sam ? S'il te plaît, s'il te plaît C'est jamais moi qui commence Dis oui ! Oh ! Mais bien sûr que tu peux commencer Alors, qui sera le deuxième dans ce cas ? Euh... On tire à pierre, feuilles, ciseaux ? On tire à pierre, feuilles, ciseaux Message reçu ! Pierre, feuilles ! Je connais cet endroit Mais il nous faudra du temps pour y arriver Tu arrives au bon moment Je t'envoie la position du groupe de promeneurs pris au piège Empêche le feu d'atteindre la zone où ils sont J'ai reçu les coordonnées Je pars tout de suite Julie, changement de programme Ramène Vénus à l'air de pique-nique aussi vite que possible Bien reçu, Sam On arrive Ici Tom, à bord de Palami 2 Ne vous inquiétez pas, Sam va venir vous sauver Tout va bien se passer, les enfants Arnold, tu vas aider Elvis et Ellie à combattre le feu depuis cette zone Julie, on va arroser les arbres pour ouvrir un couloir à travers la forêt pour conduire tout le monde en sécurité Bien reçu, Sam La fumée est de plus en plus épaisse Ça y est, on est sauvés Max, tu montes à bord de Vénus Nous, on va vous suivre en restant accoupis Pardon papa, je n'aurais pas dû me moquer de ta carte Tu nous as tous sauvés, tu es un vrai héros Merci ma chérie, mais aujourd'hui je crois qu'on a tous été des héros Oh là, regardez, les animaux aussi ont échappé au feu Oh, je pense que c'est à cause de cette loupe que le feu s'est déclenché, Sam Oh non, alors je pense que cette loupe est peut-être à moi Nicolas, il ne faut pas seulement se méfier des feux de camp et des barbecues quand il fait chaud et sec Les loupes peuvent concentrer le soleil et déclencher un feu Oh, pardon, je suis désolée, c'est à cause de cet insecte géant rouge et noir Il m'a attaqué, j'ai eu peur Tu veux parler de cette jolie petite coccinette ? Mais... Ah, elle est sur mon nez Essaie de garder ton calme, Nicolas N'oublie pas ce qui s'est passé la dernière fois Oh, je garde mon calme, je garde mon calme Enlevez-la moi, enlevez-la moi, enlevez-la moi, enlevez-la moi Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière Qui se dirige droit vers la plage Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière Qui se dirige droit vers la plage Sarah Joanneau est coincée dans la voiture Sarah, si tu m'entends... Décroche le combiné Sarah, tu me reçois ? Oui, je te reçois, tonton Sam 5 sur 5 Les secours arrivent, mais en attendant, tu dois te mettre en sécurité car la marée est en train de monter Alors écoute bien, tu vas faire exactement ce que je te dis D'accord, bien reçu, tonton Sam Alors écoute bien, une fois que tu auras détaché ta ceinture de sécurité Tu baisseras la vitre pour sortir du véhicule N'oublie pas, ceinture, vitre, sortir J'ai compris, tonton Sam Ceinture, vitre, sortir Ceinture, vitre... Sortir C'est très bien, Sarah N'aie pas peur, Sarah Je te tiens bien Ouais ! Bien joué, Elvis ! Heureusement que tout le monde est sain et sauve, Sam Seulement, notre exercice ne s'est pas déroulé comme prévu Et je n'ai pas pu tourner de belles images pour mon grand film sur le sauvetage en mer Au contraire, commandant, je trouve que le résultat dépasse largement nos espérances Toutes les caméras portatives étaient restées allumées quand on a secouru Sarah A toi de jouer, Nicolas le héros Apparemment, il faut s'y mettre un... nez Où il est passé ? Ah ! Ça va trop vite ! Ah ! Et puis maintenant, je commence à avoir la tête qui tourne ! Oh ! Et j'ai une mouche qui s'est posée sur mon nez ! Il faut que tu t'accroches au poignet ! Comme ça, tu arrêteras de tourner ! J'arriverai jamais ! Nicolas ! Est-ce que ça va ? Ben ! Je suis suspendu à une branche à 30 mètres du sol et j'ai une mouche au bout du nez ! Alors, appelle Sam le propriétaire ! Je crois que tu devrais aller lui préparer une tasse de thé, il en a bien besoin Oh ! Vous voulez du thé, commandant ? Oh oui ! Nicolas Prime est tombé de la Tyrolienne de la mort avant de se coincer dans un arbre Et il a une mouche au bout du nez Julie, tu vas prendre Vénus, Hélène, suis-là avec l'ambulance des secours en montagne J'irai avec Dom à bord de Wallaby 2 Bien reçu, Sam ! J'irai avec Dom à bord de Wallaby 2 Je suis prêt, Dom Tiens bon, Nicolas ! Je vais te sortir de là Au moins, la mouche n'est plus surmontée Tom, il vient de tomber dans la rivière Rapproche-moi de lui le plus près possible Bien reçu, Sam Je crois que c'est suffisant ! À moi de jouer ! Julie, je vois Sam et Nicolas, ils sont dans la rivière Bien reçu, Tom ! Je vais tâcher de les intercepter en aval Sars ! Sars ! Sars ! Je te tiens Essaye de rester calme, tu n'as plus rien à craindre Ne vous inquiétez pas, je vais vous escorter Sam et son équipe vont avoir besoin de moi Alors vas-y, le devoir t'appelle, petit frère Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Venez avec moi, vous trois Je vais vous mettre en sécurité Allez, au travail ! Bien reçu, Sam Ça va ? Vous allez bien ? Oui, je vais bien Oui, ça va Oui, on va tous bien Baisse-toi Ellie, toi tu coupes le gaz et moi je vais éteindre le feu Bien reçu, Sam Le gaz est coupé Merci Ellie Beau travail Ça y est, Béatrice, on a éteint le feu Tu vas devoir attendre avant de faire de nouveaux gâteaux Mais j'ai quand même réussi à sauver ta dernière fournée Je suis vraiment désolée Je sais que j'aurais dû surveiller les poils au lieu de chercher les gants dans le placard Mais j'ai voulu aller trop vite et j'ai été imprudente Quand on veut aller trop vite, on risque de se mettre en danger N'oublie pas, quelle que soit la situation, la sécurité prime avant tout Oui, je sais, tu as raison L'essentiel, c'est que vous alliez tous bien Oui, on va bien Merci, tonton Sam Est-ce que ça vous tente un petit sablé aux piments rouges ? Oh, oui, ce n'est pas de refus Je n'avais pas eu le temps de les goûter Ils ont l'air délicieux Oh, mais ils sont très réussis Un peu d'eau, Sam ? Merci, Malcolm On forme vraiment une bonne équipe Tu l'as dit, Sam, une très bonne équipe Beau travail, Ben Je te renvoie le compliment Espérons que la journée sera plus calme à partir de maintenant Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Fini, c'est moi qui ai gagné Mais tes piquets sont même pas plantés correctement Commandant Steele, il y a un incendie sur l'île Un incendie ? Portillon, mettons les cadets en sécurité Retournons sans tarder aux embarcations Impossible, commandant Le feu nous bloque le chemin Si je comprends bien On n'a aucun moyen de fuir l'île J'ai bien peur que non, Elvis Et nos téléphones ne captent aucun réseau Suivez-moi Il n'y a qu'un seul chemin praticable Espérons que quelqu'un à Pontipandil a remarqué le feu Ce n'est pas normal Il y a trop de fumée pour un simple feu de camp Je ferai mieux de prévenir Julie et les pompiers Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontipandil Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontipandil Tom, tu me reçois ? On va avoir besoin de Wallaby 2 Comment va-t-on faire ? On est encerclé par le feu, Sam Si seulement j'avais apporté mon équipement de pompier Besoin d'un coup de main, Sam Merci Julie Allez, maintenant au travail C'est parti ! On a l'air Il semblerait que l'incendie ait commencé tout près du foyer du feu de camp Eh bien il se pourrait que les deux silex que j'ai laissé tomber dans la forêt aient fait des étincelles et mis le feu Il faut toujours être très prudent lorsqu'on décide d'allumer un feu de camp les enfants La moindre petite étincelle est très dangereuse surtout à proximité de buisson sec A vrai dire tout cela est ma faute c'était ma responsabilité de garder les silex en lieu sûr J'ai été négligent je suis vraiment navré Venir à bout d'incendie est bien plus facile que de s'occuper d'une bande de jeunes cadets Je suis tout à fait d'accord avec vous et surtout quand mes enfants Mathieu et Sarah se chamaillent Oh je me chamaille pas moi Oh le menteur Je suis pas un menteur T'es le plus grand chamailleur de tous les temps Non c'est pas vrai tu dis des mensonges c'est toi la plus grande chamailleuse de tous l'univers C'est parti Je vais dire c'est n'importe quoi Bon vent les enfants Au revoir papa Au revoir papa Au revoir Il y a un feu au bord de la rivière de Ponky-Pandy Il a pris dans l'herbe et il s'étend aux arbres Les pionniers sont à la rivière aujourd'hui On doit y aller et vite On va couper par le chemin de la forêt Bien reçu Sam Mettez-vous à l'abri et n'approchez pas Le feu s'étend dans toutes les directions Arnold, Ellie, éteignez le feu sur l'herbe Elvis, Julie et moi on s'occupe du feu dans les arbres C'est parti Vous êtes prêts ? Je suis prête Ça n'a pas l'air de s'éteindre Le feu se rapproche de notre râteau Julie, prends Vénus et éteins le feu par l'autre côté Bien reçu Sam Le feu dans les arbres est éteint Et le feu dans l'herbe est aussi éteint Oui Agent Malcolm, qu'est-ce qui se passe ? Grâce aux captures d'écran sur l'ordinateur des enfants Nous savons qu'il faut concentrer nos recherches à l'est des montagnes de Ponty-Pandy Et il faut faire vite La nuit va bientôt tomber Entendu Arnold, lance Saturne Tu vas scruter le ciel Nous allons nous séparer et ratisser au pain fin tout le périmètre Bien reçu Sam Lizzie, tu viens avec moi Très bien Julie Allez, nous devons sauver Tom ander, tu viens Tu vas侵še Tu vas te montrer Tu vas t'awu Tu vas t'a damaging Tu vas t'a à des files Tu vas t'aues Tu vas te Register Je sais Tu vas t'auch resolving Je suis au bord de la rivière. Aucun signe de Tom. Qu'en est-il de ton côté, Julie ? On est au bord de la falaise. Rien non plus ici. Malcolm, tu l'as trouvé ? Négatif, mais je poursuis les recherches. Hé bonhomme, ne t'inquiète pas. J'ai fait un feu pour qu'on soit bien au chaud en attendant que les secours arrivent. Ça ne m'a jamais laissé tomber. Attends un peu. C'est quoi ça ? Sam, Saturne a trouvé quelque chose. Et c'est tout près de là où tu te trouves. Je vais te guider. Bien reçu, Arnold. Je reconnais ce bruit. C'est Saturne. Hé, par ici ! Sam ! Je suis tellement content de te voir ici. Ravi de te voir aussi, Tom. Comment va ton patient ? Oh, il va bien. Mais il ira encore mieux une fois que les îles aura soigné. Ah ! La voilà qui arrive. Coucou, mon petit bonhomme. On dirait que tu as besoin d'un bandage. Comment vous avez su qu'on était là ? Eh bien, grâce aux photos aériennes prises par un sandwich spatial. Un quoi ? Qu'est-ce que... Un sandwich spatial ? Oh, incroyable ! Cool ! Waouh ! C'est tout simplement magnifique. Je suis content qu'on ait pu retrouver ton ballon, Mathieu. Mais le sandwich n'a pas très bien supporté le voyage. T'en as mangé un morceau, tonton, ça ? En réalité, je crois pas que le gourmand soit Sam le pompier, Sarah. Regarde un peu ça. Je suis content qu'on ait pu retrouver ton ballon, Mathieu. Système de flottaison de secours activé. Et voilà, Anna. Et si on sortait du sous-marin ? Attends, regarde, une tortue. Il y a là un bout de plastique coincé autour de l'une de ses nageoires. Papa, on peut pas la laisser comme ça. Ben, quelles sont tes coordonnées ? Je me trouve à l'est de l'île de Pont-y-Pandy, mais aucune trace de sous-marin. Julie, tu vois quelque chose ? Négatif, Ben. Toujours rien pour l'instant. Tu es vraiment sûre de ne pas vouloir me laisser faire, Anna ? Non, papa. Tu sais bien que je sais nager beaucoup mieux que toi. Et j'ai surtout très envie de voir cette tortue de près. Salut, ma jolie. Ça a pas l'air d'aller. Oh, t'es vraiment magnifique. Attends, laisse-moi t'enlever ça. Et voilà. Il y a pas de quoi, ma belle. Et une tortue de sauver. Et maintenant, c'est nous-mêmes qu'on va devoir sauver. J'ai justement ce qu'il faut. J'aperçois une fusée de détresse à quelques degrés sud de l'île de Pont-y-Pandy. On y va tout de suite. Ohé, par ici ! Sam, je les ai retrouvés. Suis ma position. Vous allez bien ? Extraordinairement bien. Je te remercie, Sam. Je viens de rencontrer une tortue. Et elle lui a retiré le bout de plastique coincé autour d'une de ses nageoires. Je suis très fier de toi. Tu as sauvé une vie et contribué à dépolluer la mer. On va vous ramener tous les deux à bord de Neptune. Et Titan va remorquer le super sous-marin jaune jusqu'à Pont-y-Pandy. Maintenant, je vais pouvoir me détendre en m'assayant sur le grand fauteuil blanc fraîchement pêché. C'est trop... Il s'est encore échappé, Sam. C'est le grand moment du clip. Je ne veux pas une petite brise marine. Je veux voir une véritable tempête. Compte sur moi. Accrochez-vous. Ça va souffler. Oh, la rivière est de plus en plus agitée. Plus de vent, Martin. La caméra est prête et... Action ! Je vais aller à Vegas. Quoi ? Non, d'un glissier ! Arrête l'hélice, Martin ! Essaie de ralentir ! Oh non ! Ils vont vers les chutes d'eau ! Christophe ! Saute dans le bateau de Martin, tout de suite ! Quoi ? Martin ! Vite ! Remets l'hélice géante en route ! J'ai sauté juste un temps ! On n'est pas encore tiré d'affaire ! On doit empêcher le bateau de s'approcher des chutes d'eau ! Mais l'hélice est à la puissance maximale ! On aurait mieux d'appeler Sam le pompier ! Ah ! Je vais me débrouiller tout seul, Pontillon ! Deux membres du groupe de ukulélé de Ponti-Pondi se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. Deux membres du groupe de ukulélé de Ponti-Pondi se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. Elvis, tu viens avec moi à bord de Hydre. Julie, tu prends Mercure. Bien reçu, Sam. Allez, rame plus fort, Tristan. Je rame déjà aussi fort que possible ! Sam, je vais attacher la corde de sécurité pour Hydre. Bien reçu, Julie. C'est bon, Sam. Je vais approcher du bateau. Elvis, fais monter Tristan à bord. Bien reçu, Sam. Tu vas devoir sauter sur Hydre, Martin. Oui, j'arrive. Martin ! Attrape-la bouée ! Je l'ai ! Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu es en sécurité. Heureusement que tu avais pensé au gilet de sauvetage. Pardon, tonton Sam. Je me suis un peu laissée emporter par le tournage du clip. Aucun de vous ne doit oublier qu'une rivière peut être dangereuse. Les courants peuvent vous faire dériver. Et les hélices géantes peuvent elles aussi être très dangereuses. Pardon, je suis désolé, Sam. Je suis désolé. L'essentiel, c'est que tout le monde aille bien. Allez, viens, Malcolm. Je vais te présenter l'équipe. Ah, Malcolm. Voici Hélène Carreau, l'infirmière de Pontypandy. Salut, comment ça va, beau brun ? Très bien, merci beaucoup, belle brune. Ne t'inquiète pas, Sam. Cette belle brune que tu vois, c'est ma grande sœur chérie. Ah, je vois. Je ne savais pas que tu venais t'installer à Pontypandy. En fait, j'en avais assez de la grande ville. J'avais envie de retrouver un peu de calme et de tranquillité. Oh non, gâteau ! Je rêve où ce chien est en train de conduire. Le travail nous appelle. Bienvenue à Pontypandy, petit frère. Je m'occupe du chien et toi, tu t'occupes d'arrêter cet engin. Message reçu, Malcolm. Oh là là, merci beaucoup. J'espère que ce chien a le permis de conduire. Très beau sauvetage. Je te renvoie le compliment. Vous savez où est passé, Marie ? Marie ! Marie-Caro ! Elle nous a dit qu'elle voulait escalader la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Si ça se trouve, elle est allée. Oh, misère. Je ferais bien d'appeler Sam le pompier. Je retourne tout de suite le chercher à Pontypandy. Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne. Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne. On a une enfant coincée sur une des parois de la montagne, Tom. J'y vais. Euh, pour l'instant, je la vois pas, Sam. Au secours ! On va vous sauver. On va vous descendre avec le harnais. Je les ai trouvés. Ils sont sur la face nord, Tom. Bien reçu, je te rejoins. Descends le double harnais. Vas-y ! On se retrouve en bas, Sam. Et voilà, Marie. Tu ne crains plus rien. Mais ce n'est pas une bonne idée d'escalader une paroi toute seule. La montagne, c'est parfois un endroit très dangereux. Je te demande pardon. J'avais tellement envie d'escalader la montagne de Pontypandy. Je sais, mais tu vas devoir t'entraîner un tout petit peu avant. T'as raison, Sam. Mais ne t'inquiète surtout pas, Marie. Un jour, tu y arriveras. Et je te donnerai des leçons tous les samedis, cet été, avec plaisir. Merci, Martin. Tout est bien qui finit bien, alors. Je parie que Martin a été courageux et qu'il va aussi se retrouver dans le journal. Non, Elvis. Je n'ai pas sauvé Marie. J'ai juste aidé à la sauver. En fait, c'est Sam qui s'est conduit en véritable héros. Tu exagères. Je n'irai pas jusque-là, Marie. Oh, génial ! J'ai enfin la première anecdote pour mon bouquin. Chapitre 1. Tom ? Sam a l'appareil. Je vais avoir besoin de renfort. Bien reçu, je décolle. Tiens, Max. Sam sera bientôt là. Je ne sais pas si je ne lâcherai pas avant, Elvis. Sam ! Sam ! Tiens-toi prêt, Sam. Je descends le harnais. Non ! Non ! Misère de misère ! Désolé, les enfants, mais il commence à se faire tard. On va devoir rentrer à la maison. Oh, s'il te plaît, maman. On ne peut pas attendre encore quelques minutes ? Dommage. On ne peut pas rester comme ça. Il va falloir leur dire de rentrer chez eux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis vraiment désolé, mais Elvis n'a pas pu venir ce soir. Alors, je vais devoir... Devoir vous annoncer un léger changement de programme. C'est moi qui chanterai ce soir. Vous ? Oui. Moi, après tout. Un pompier doit toujours être prêt à intervenir quand le public a besoin de lui. Alors, on peut y aller ? Oui, bien sûr. Marjorie et moi, on est toujours prêts, chef. C'est ce soir qu'on chante en chœur. Venez vite, on est tous invités. On va à la caserne et c'est le bonheur. On va danser, chanter avec les pompiers. Tu l'as vraiment échappé, Belle, cette fois. Alors, la prochaine fois, j'aimerais que vous soyez plus prudents, tous les deux. C'est bien qu'ils aient réussi à te remonter, mais comme j'ai raté le concert, je suis un peu déçu. Et même si j'y arrivais maintenant, je pourrais même pas faire mon entrée de rockstar. Tom ? Oui, Sam ? Ça te dirait d'assister à un concert avant de rentrer chez toi ? La java de la caserne, ouais, ouais ! La java de la caserne, ouais, ouais ! On tourne, on danse, plus rien n'a d'importance. On fait la nouba tous ensemble ! Dommage que Portillon ne soit pas là pour les voir m'applaudir. Regardez ! C'est Elvis ! On dirait un super-héros ! C'est le plus beau concert de la Terre ! Génial ! Ah si vous courez un danger et que vous voulez être sauvés, décrochez le téléphone et vite, Sam viendra, Sam viendra, Sam viendra, Sam viendra, Sam viendra, Sam viendra. Il vient un autre secours, la nuit ou bien le jour, même si vous êtes pendus à une grosse guitare. Sam, 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 Sam viendra ! Viens voir ! Tu veux bien me réexpliquer comment ça marche ? Pas le temps, Marie a des ennemis. On doit aller la chercher. Mais la... Misère ! Allez, dépêche-toi, on doit y aller ! Ok, pas de panique, on reste calme. Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation ? Du bois flotté ! Génial ! Ouf ! Allez ! On se met tout de suite au travail ! Euh... Julie ? Au sujet des trois écrous... Pas maintenant, Elvis ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute. Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bravo Elvis, et merci. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Sans écrous, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam ! C'est ça que tu cherches ? Oh, exactement, merci. J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup... C'est toi Elvis, je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison Sam, je dois garder mon sang-froid et rester calme. Voilà ! Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo, beau travail ! Tu as réparé tes bêtises. Où est du bateau ? C'est Marie ! Et elle s'est fabriquée un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue ! Cette fille est douée. Besoin d'aide ? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu ? Oh, c'est mérité. Oui, absolument, on accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Ça y est, je la vois ! Oui ! Est-ce que tu les vois, Elvis ? Pas encore, Sam. Euh, attends, c'est quoi là ? Oui, ça pourrait être, mais je vois trois personnes. Ça y est, on les a localisés. Il y a une grotte près des arbres, à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves. Oui, je la vois, j'y vais. Mathieu ! Sarah ! On est coincé dans la grotte, on le sait. Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là. Merci, oncle Sam. Merci, Sam. Comment tu nous as retrouvés ? C'est une soucoupe volante ? Non, c'est une caméra téléguidée qui repère la chaleur produite par les gens. Quoi ? Julie, Elvis, Saturne les a trouvés et tout le monde est sain et sauf. Oh ! Ça va ? Tu t'es fait mal, Toto Sam ? Non, c'est rien. Comme ça, on dirait un ours polaire. D'accord, on n'a pas trouvé de vrais ours polaires, Tonton Sam. Mais grâce à toi, on a notre photo en première page. Tu es toujours le héros de la ville. Même quand tu y glisses et que tu tombes. Allez, un, deux, trois, tigre ! Ça m'étonnerait qu'on y arrive en procédant de cette manière. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'on ne peut pas utiliser la force, moi, je ne vois plus qu'une seule solution. Nous allons être obligés de couper le bras de la nacelle. Elle est partie par où ? Au-dessus de la prairie, de ce côté-là. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais ça n'a pas marché. C'est bon, ne t'en fais pas, je suis là maintenant. N'aie pas peur, Sarah ! Je vais chercher une échelle. J'ai entendu des cris. Tout va bien ? Aidez-moi ! J'ai peur ! On oublie l'échelle. J'ai une meilleure idée. Et moi, comment je peux t'aider ? Attrape l'autre bout, s'il te plaît. Allez, et tiens-le bien fort. Écoute-moi, Sarah. Je veux que tu te pendes en te tenant bien fermement à la branche avec tes deux mains. N'aie pas peur. Quand tu vas lâcher, tu vas lever les genoux et basculer le dos vers le sol. Tu peux lâcher. Vas-y ! Waouh ! Alors ça, ça a l'air d'être très amusant. Non, colonel. Pitié. Laisse-moi passer, portillon. Non, stop ! Je peux savoir ce que vous vous apprêtez à faire à mon merveilleux camion ? On est coincés et le colonel Boyce a décidé de couper le bras de la nacelle, chef. Quoi ? Mais ce n'est pas nécessaire ! J'imagine que vous avez une meilleure idée, bien sûr. Il se trouve que c'est le cas, oui. Vous n'avez juste qu'à dégonfler les pneus comme ça. Jupiter sera un petit peu moins haut et vous pourrez rouler sans problème. Ouh ! Je reconnais que c'est très ingénieux comme idée. Qu'est-ce qui vous arrive, mon colonel ? Tout est de ma faute, Sam. Je n'ai pas vu que le levier de la nacelle était mal enclenché. C'est indigne d'un professionnel. Je devrais peut-être m'acheter une paire de lunettes pour y voir mieux. Heureusement que le commandant Steel est intervenu à temps. Il a eu une idée qui nous a enfin permis de décoincer Jupiter, n'est-ce pas, chef ? Eh bien, c'est exact. Eh bien, disons que pour un vieux croûte...